Générique 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 19h45, Labarie Info Soir Monsieur Dame, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du dimanche 9 mai 2021. Cela dit, la salle maison du citoyen 6 dans les locaux du Rotaba a servi de cadre hier à une conférence publique autour du thème lutte contre la corruption, cas du ministère de la Défense nationale du Niger. Une rencontre organisée par TLP Niger avec Moussa Aksar comme conférencier. Le résumé de cette cérémonie c'est avec Adamous Mana sur les images d'Ibrahim Abdo. Il y a eu beaucoup de choses, en dehors de surfacturation, mais il y a eu un rabattement de plus de 30%, normalement c'est 10%, mais il y a eu un rabattement de 30%, même avec ça les fournisseurs qui ont reconnu, qui ont reconnu, il y a eu plus de 48 milliards, 48 milliards qui ont été détournés. Il faudrait que nous nous battions pour que ce dossier-là connaisse une issue heureuse au niveau des tribunaux. Éclairer l'assistance et au-delà l'opinion publique nationale sur les investigations menées dans le cadre de l'affaire dite de détournement de fonds au ministère de la Défense nationale, tel est l'exercice auquel s'attelle à travers cette conférence le mouvement tournant la page Niger par le biais du journaliste d'investigation Moussa Aksar. Une conférence dont le thème est encore d'actualité dans le pays, mais aussi et surtout d'une importance capitale. Au-delà de l'argent du contribuable qui est détourné dans cette affaire, il y a également des pertes en vie humaine qui ont été dénombrées. Rappelez-vous que des dizaines, des centaines de nos soldats sont tombés du fait justement de cette gestion de ce dossier du ministère de la Défense nationale. Et également au-delà des populations militaires, il y a également des civils. Là, c'est par milliers qu'ils se comptent qui sont tombés justement liés à cette affaire. Et vous avez également vu le traitement que le gouvernement a voulu réserver à cette affaire malgré son caractère rocambolesque quand même. Au niveau de tournant la page, qu'au lieu de croiser les bras, parce que vous savez que c'est une affaire qui ne date pas d'aujourd'hui, n'est-ce pas ? Et au lieu de continuer à croiser les bras, on va continuer donc à agiter cette question jusqu'à ce que l'humeur soit faite. Souvenez-vous que bien dans cette affaire, il y a des acteurs de la société civile qui ont gardé prison pendant six mois pour certains, trois mois pour d'autres, juste pour avoir demandé à manifester, pour voir enfin la lumière se faire autour de cette question. Et la réponse qu'ils ont eue, c'était donc d'être envoyés en prison pendant que les bénéficiaires justement de cette affaire continuent justement à circuler librement et même à narguer les paisibles citoyens que nous sommes. En marge de cette rencontre d'échange, plusieurs participants nous livrent leur appréciation. Je suis satisfait que les Nigériens, des citoyens se retrouvent pour discuter de cette question et voir ensemble comment est-ce que nous pouvons contribuer pour faire de la gestion de notre pays, une meilleure gestion qui nous permettra de nous consacrer à notre développement au lieu de passer beaucoup de temps à pleurer des morts, à dénombrer des déplacements forcés du fait de l'insécurité et surtout à assister à des pertes colossales, des maigres ressources dont nous disposons. Cette prise de conscience, nous l'espérons qu'il y aura cette énergie des actions pour que la lumière soit faite par rapport à toutes ces malversations, par rapport à toutes ces pertes en vie humaine. Tous ces travers que vivent les populations du Niger, il va falloir que la justice, qui est le dernier rempart, puisse se réveiller et mettre l'Etat dans ses droits. La pertinence du thème qui lutte contre la corruption, cas du ministère de la Défense nationale, a amené des grands acteurs et observateurs de la vie sociopolitique du pays à prendre part activement à ce rendez-vous d'y donner et d'y recevoir. Le mouvement demeure ce dimanche matin des riverains de la nouvelle centrale électrique de Goudel. En cause, ces populations craignent pour leur santé du fait de la pollution dégagée, mais aussi les bruits des tribunes de la centrale électrique. Ces riverains demandent la délocalisation de la dette centrale et interpellent également le président de la République face à la gravité de la situation. C'est dans un reportage signé à Saint-Salem Moustapha et Sadou Demi. Grande mobilisation des populations riveraines de la nouvelle centrale électrique de Goudel ce dimanche 9 à mai 2021 pour contester l'installation de la centrale au vu des risques qui pèsent sur leur état de santé, notamment des risques de contamination du fait de la pollution, mais aussi le bruit que dégagent les tribunes qui dérangent le sommet des riverains. Depuis la mise en fonctionnement de la nouvelle centrale thermique, East 8 Mars, de 89 MHz à Goudel, il y a quatre semaines, les riverains sont incommodés par des nuisances à la fois sonores, atmosphériques, chimiques, électromagnétiques, radioactives, thermiques et de pollution de l'air ambiant qui s'étendent jusqu'au quartier des ambassades Quaracano, Goudel, Sonissi, Oubia, Yantala, Bobiel et Odela. Rien que le bruit de la centrale provoque à lui seul une nuisance majeure dans tout son environnement. Nous savons tous que des pathologies auditives allant jusqu'à la surdité peuvent résulter de fortes nuisances phoniques, tout comme la survénue de stress et d'irritabilité, sans oublier la possibilité des sensations de sifflements et ou de bourdonnement. Chaque jour, les fumées dégagées par les combustions du carburant de turbines forment des niages visibles au coucher et au lever du soleil. Preuve incontestable de la présence d'une forte pollution de l'air environnant et à terme d'une catastrophe environnementale. Par voie de conséquence, les riverains de la centrale électrique de Goudel expriment collectivement leurs désagréments et mécontentements vis-à-vis des atteintes récurrentes à la tranquillité des lieux relativement à ces nuisances permanentes qui dégradent la qualité de vie en affectant leur sommeil et leur santé. Les habitants sont aussi confrontés à la gêne de mobilité occasionnée par des milliers de poteaux en béton qui colonisent les riels qu'ils empruntent. Ces riverains, très inquiets de la situation, attirent l'attention des autorités en place des préjudices graves que cette centrale cause à la population. S'agissant de l'étude d'impact environnemental et social ayant abouti à la délivrance du certificat de conformité environnementale par le ministère chargé de l'Environnement et sur laquelle la Nijélec fonde son argumentation. Le promoteur n'a pas mené une étude poussée sur les différents risques que l'installation de cette centrale peut engendrer. Notamment les risques d'incendie, les risques d'explosion, les risques de contamination aux produits chimiques en plein cœur de la capitale nigérienne. En plus de ces lacunes, tous les impacts ont été sous-estimés car on ne peut pas parler de la santé humaine et dire que l'impact est moyen au vu des dangers cités. L'EIS fait ressortir clairement des impacts graves sur la pollution de l'air, l'ambiance sonore et la santé et sécurité des riverains. Une carte de voisinage a été élaborée dans l'étude mais n'est pas exploitée car la finalité vise de définir la zone à haut risque, la zone à risque modéré et à faible risque et conclure par la suite à la détermination d'une zone tampon. Aussi, la cheminée de 38 mètres ne permet pas une évacuation de fumée dans l'atmosphère sans impacter les maisons qui sont autour, dont la hauteur peut être approximativement la même. En outre, l'EIS n'a pas fait cas des résultats de la consultation publique avec les riverains, notamment les différents échanges pour recueillir leurs avis et suggestions sur le projet. Car le public doit être concerté, connaître les différentes caractéristiques du projet, les impacts potentiels, les mesures proposées afin de lui permettre de se prononcer. Par voie de conséquence, le collectif des riverains de la centrale électrique de Boudel demande humblement au président de la République de bien vouloir mettre fin à leur calvaire et que soient appliqués les instruments nationaux et internationaux permettant d'obtenir immédiatement la délocalisation de cette centrale nocive pour la santé et le bien-être des populations riveraines. Les impacts de cette centrale, une vraie menace pour les droits humains plus l'odeur forte du vul qui alimente les turbines, justifient nos inquiétudes. Hommes, femmes, jeunes fils et garçons, et même les plus petits, étaient sortis ce dimanche pour montrer aux autorités à quel point la situation est grave et il faut agir avant qu'il ne soit tard. C'est pourquoi les riverains demandent au président de la République, Mohamed Bazoum, de prendre à main ce dossier pour sauver la vie des populations. La nuit de l'Elle-et-Kadar ou Nuit du Destin a été commémorée hier nuit sur toute l'étendue du territoire et au-delà, partout au monde, par la communauté musulmane. Une nuit pleine de signification. Suivez ce reportage signé Abdoulazak Lévo et Aboubakar Souley. Cette nuit est très symbolique. C'est la nuit du destin, ou nuit de l'Elle-et-Kadar. Une nuit commémorée par tous les musulmans du monde. Au programme, prière et lecture du Saint-Courant, et ce, durant toute la nuit. La nuit de l'Elle-et-Kadar, comme vous le savez, c'est la plus grande nuit de l'année. Et en cette nuit de l'année, cette plus grande nuit de l'année, les prières doivent être multipliées, car quand elles sont exaucées, la bénédiction est générale pour tout le monde. Nous demandons aux Nigériens de prier. de prier pour le Niger, de prier pour que nous arrivions à la fin de cette période d'insécurité que nous traversons. De prier pour que Allah, wa ta'ala, nous accorde une bonne année, une bonne année de bonne récolte, et que nous puissions manger cette récolte dans la paix, dans la tranquillité et avec une bonne santé. Cette nuit de l'Elle-et-Kadar est remplie de sens et ses récompenses sont énormes. La nuit de l'Elle-et-Kadar, c'est une nuit de pardon. C'est une nuit, vraiment une grande occasion pour les musulmans. C'est une nuit qui a une valeur de 80 ans, une valeur importante. Donc, dans cette nuit, si on arrive à être chanceux, dans cette nuit, tout ce qu'on demande à Allah est accepté. Allah efface les péchés précédents. Donc, c'est pourquoi, chaque année, l'Association islamique organise cette cérémonie ici de la Grande Mosquée, afin d'emplorer à Allah, de demander à Allah la paix, la stabilité et au Niger, l'amour dans le cœur de tous les Nigériens. La nuit du destin, nuit de l'Elle-et-Kadar, cette nuit, au cours de laquelle le Saint-Coran a été révélé au prophète Mahomet. Paix et salut sur lui. L'ONG Darul Yatama a offert aux orphelins du 5e arrondissement de Nehamey, un don composé de vivres et également de billets de banque. La cérémonie de remise de cette 5e édition s'est déroulée ce matin dans l'enceinte de l'école Nyalga 3 de la rive droite. Ismaël Moumni, Chebou Guissot, pour le compte-rendu. Ravé la joie de le cœur des orphelins, c'est la mission que s'est assignée l'ONG Darul Yatama, en portant assistance à ses enfants du 5e arrondissement qui ont perdu leur père. C'est un lot de kits alimentaires accompagnés de billets de banque, offerts à chaque enfant par l'ONG, afin de leur permettre de bien fêter. Nous l'avons initié depuis 5 ans, parce que nous sommes à notre 5e édition. Parce qu'on a constaté que les orphelins souffrent quand on les laisse avec leur mère. Le père décide de laisser la mère avec 5 enfants, 4 enfants. Et si la mère ne travaille pas, elle n'a pas un commerce qu'elle exerce, et les enfants sont en difficulté. Parce qu'ils doivent faire face aux besoins de la vie, l'alimentation, les frais de scolarité, éventuellement les frais de soins de santé. Donc c'est pour ça qu'on a initié cette aide-là aux enfants du quartier. Initialement, c'était juste ceux du quartier qui poussent, mais maintenant, cette année, on a ajouté ceux de Gawai et de Saguya. Riz, huile, sucre, pâtes alimentaires, haricots, 1000 et 5000 francs a été remis à chaque orphelin. Geste qui n'a pas laissé indifférent, c'est veuve. Perdre un mari rend triste, mais grâce à cette ONG d'Arulietama, c'est un jour de joie pour nous à travers cet inestimable don. Cela nous donne de la joie, car ça permettra à nos enfants de bien fêter. Merci infiniment à cette ONG qui pense à nos orphelins. C'est une grande joie qui m'anime aujourd'hui. L'ONG d'Arulietama nous a offert du vivre et même de quoi payer des habits de fête pour nos enfants. On les remercie du fond de cœur et que Dieu les récompense. C'est la joie au cœur et les sourires aux lèvres que ces orphelins et leurs mères quittent l'école Nielga 3 de la rive droite et cela au 27e jour du mois béni des ramadans. Ces généraux donateurs ont remercié tous ceux qui ont concouru à l'aboutissement de ce noble geste. Les pèlerins du consortium Les pèlerins du consortium Les pèlerins du consortium ont quitté Médine pour la Mecque. La Mecque où ils ont achevé la Umrah Ramadan et poursuivent les prières dans la Sainte Mosquée. Les pèlerins se disent satisfaits de leurs conditions de voyage et d'hébergement. Suivez ce reportage d'Ibrahim Yorou. Mardi 4 mai 2021 Les pèlerins du consortium Agence Saouki Hanbali Voyage et Baytul Islam quittent Médine pour la Mecque les hommes drapés dans leur ihram. Au miqat de la Ville Sainte ils s'arrêtent pour formuler l'intention de la Umrah prix deux rakates avant de continuer la route Talbi à Anker. Au coucher du soleil une autre halte se fut réconfortante pour rompre le jeûne et dîner dans un restaurant en chemin. Après quelques heures de route enfin la Sainte Cité de la Mecque là les pèlerins sont accueillis à l'hôtel Al-Bostan situé à proximité de la mosquée de Ben Laden et à quelques lieux du Haram ou la Kaba. Comme à Médine ici aussi la qualité des chambres se passe de tout commentaire. Les images parlent d'elles-mêmes. Je félicite beaucoup l'agence Ambali qui nous a fait voyager dans d'excellents avions et qui nous a fait héberger également dans d'excellents hôtels aussi bien à Médine qu'à la Mecque. Les repas sont régulièrement servis et vraiment tout se fasse de façon impeccable. La fin de la Umrah a été les sept tours de circumambulation autour de la Kaba les sept trajets entre Safa et Marwa ainsi que la coupe des cheveux. La Umrah je peux dire que ça s'est passé dans d'excellentes conditions. Aussitôt que nous étions arrivés on a été à la Kaba vraiment tout s'est passé dans d'excellentes conditions. Après avoir terminé la Umrah on sent l'esprit un peu léger comme si on était débarrassé vraiment de tout ce péché. On ressent beaucoup de sérénité. La Umrah à Ramadan terminée le reste du séjour des pèlerins de Ambali Voyage Saouki et Baytul Islam est consacré aux prières quotidiennes ainsi qu'aux autres prières surérogatoires notamment les veillées des dix dernières nuits de Leïla Toulqadr ou la nuit du destin. Maintenant que la Umrah est terminée nous allons continuer à aller à la grande mosquée faire des prières pour nous-mêmes pour notre famille pour le pays. Les artistes de l'Anasim se sont retrouvés hier soir au centre culturel Oumar Ouganda pour une rupture collective pour implorer le bon Dieu pour qu'il descende sa miséricorde sur notre pays en proie à l'insécurité. Écoutons à ce propos le président de l'Anasim Oumar Salif. Le chef de cette rupture collective à l'endroit de notre association Anasim qui prennent aujourd'hui la cohésion sociale. Alors qui dit cohésion sociale dit également cohésion entre les artistes. Donc nous avons initié cette action dans ce cadre pour unir les artistes pour que nous échangions pour que nous devenions vraiment des frères et sœurs. Nous avons vraiment donné une fatia à l'endroit de nos FDS dans un premier temps et puis de nos FDS qui sont décédés sur le champ de bataille. Nous avons prié pour que Dieu protège le Niger. Nous avons prié pour la paix. Nous avons prié également pour la cohésion sociale. Nous voulons que tout Nigérien devienne un acteur un défenseur vraiment de la paix. Que nous devenions des acteurs de la paix. Donc c'est pour cela que nous avons fait cette fatia. Oui, l'appel c'est que les artistes doivent être des acteurs de la paix. Ils doivent continuer à prôner la paix dans leurs chansons, dans leurs compositions. Ils doivent appeler les Nigériens à la paix, à la cohésion sociale, à lutter et surtout contre l'extrémisme des jihadistes et tout qui s'en suit. 100% satisfait parce qu'aujourd'hui nous avons vu des pionniers de la musique qui sont là autour de nous. Donc c'est déjà un message très fort. Donc je me dis tout viendra à point une fois que nous sommes ensemble. Parce qu'ensemble nous pouvons aller loin. Ensemble nous pouvons avoir une vision. donc il faudrait que les acteurs culturels s'unissent n'est-ce pas pour être forts. Et aujourd'hui nous c'est ça notre objectif. Voilà monsieur Dama c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir. Sous-titrage MFP. Merci à vous.